Depuis 2001-2002, tu es ici, là, en Europe. La première fois que tu arrives là, comment ça s'est passé ? Moi, c'est ce que j'ai fait de t'expliquer. Il était content, tout le monde est content quand il arrive en Europe. C'est une nouvelle découverte. Et voilà. En tout cas, concernant ta musique, il a été très patient. Oui, il a été patient. On va y arriver, t'inquiète pas, t'inquiète surtout pas. Moi, j'ai été séduite par « Tu me manques », c'est une chanson de Goumet ? Pas vraiment. Tu as fallu pleurer, on dirait. Oui, justement. En fait, aujourd'hui, on a deux invités qui se prononcent beaucoup sur l'actualité. Et là, récemment, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées en ce qui concerne le cas Didi B et Observateur. De loin, vous qui avez suivi cette situation, quel est votre regard sur cette sortie, tout ce qui s'est passé ? Un peu de chou, mais moi. Montes-toi d'abord. Moi, je ne sais pas si c'est un buzz, parce qu'après, c'est les réseaux sociaux. Souvent, on peut créer des buzz, essayer de… voilà. Mais si ce n'est pas un buzz, qu'on arrête de fatiguer le petit, parce que c'est quelqu'un qui tient déjà le flambeau ivoirien, de la musique ivoirienne, qui se bat… Quel petit ? Tu peux nommer, hein ? Didi B, Didi B. Je suis agéculé sur mon petit frère. Non, c'est pour ceux qui ne savent pas de quoi on parle. Non, côté A, je suis agéculé, mais musicalement n'est pas ton petit frère, il a trop fait, il prend la tâte. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Du coup, il faut donner de la force au petit, parce qu'il est en train de valoriser la culture ivoirienne, et déjà même, il a été meilleur artiste, je pense bien francophone. Mais artiste francophone, pas savoir. Alors moi, je pense que l'autre, il doit l'arrêter ici, c'est pas un buzz, il faut qu'il arrête de déranger un peu les gens qui se cherchent. Apoutou, quand tu as vu la première fois, quand tu as vu cette vidéo sur leurs réseaux sociaux, quelle a été ta réaction ? Ma réaction, c'est que c'est quelqu'un qui a perdu sa notorité, qui est en train de se chercher à sortir la tête de l'eau. C'est clair. Voilà, parce que nous tous, on a vu ici, lorsque l'Observateur a commencé, l'Observateur fait partie des personnes qui nous ont... C'est-à-dire que poussé à rentrer aussi dans le volet des réseaux sociaux. Des réseaux sociaux. Mais aujourd'hui, depuis deux, trois ans, aujourd'hui, on ne parle plus d'Observateurs. Donc la prouve, on est revenu en Côte d'Ivoire, quelqu'un qui était parti s'installer en France. Donc l'objet des revenus, l'objet de bondir un peu, c'est des actualités ivoiriennes pour pouvoir... C'était reconverti, l'Observateur, il faisait autre chose. Il faisait du stand-up. Voilà, il faisait du stand-up et tout ça. Le stand-up, même qui réacte, mais qui voit ce qu'il faisait. Mais parlant d'actualité, dont l'Observateur parle là, mais est-ce que ce qu'il dit là, c'est faux ? C'est des faits réels ? C'est pas question de fond, mais qu'est-ce qui est déplacé ? C'est pas qu'il travaille à la maternité. C'est pas qu'il travaille à la maternité, mais pour ce qu'il dit. Chacun s'a managé son couple. Lui, il fait ça, il fait ça, il fait ça, à quel moment il fait ? Qu'est-ce que ça vous qu'allez nourrir dans tout ça ? On se dit que comme ce sont des artistes et qu'ils n'ont pas de vie privée, donc on se permet de lui tout et n'importe quoi. Non. Personne ne connaît ce qui Didi Bé et sa femme vit au quotidien. Voilà. Personne sur la tête ici n'a envie, forcément, de ne pas avoir d'enfant. Il peut y avoir d'autres, mais eux, c'est pas forcément eux le cas. Donc tu n'as pas venu exposer la dame ou le monsieur, lui donner la vérité populaire, et puis t'assois, t'es rejoui, t'es dit que non, c'est de la comédie, non, j'ai fait ça juste, c'est pour blaguer, moi, j'ai jamais de la vie. Jamais. Vas-y, Mario. À ce niveau, est-ce que vous pensez que Didi Bé devait répondre déjà à la première vidéo ? Parce que c'est ça. On répond à tout. Mais moi, hier, même, il m'a attaqué. Hier, même, on se batte à faire une vidéo sur moi pour dire que non, j'ai gros ventre, j'ai la graisse, machin, machin. Mais qu'est-ce que tu as fait pour qu'il l'attaque ? Est-ce que c'est parce que t'as... Mais rien. C'est son nouveau mood. Il a plus... C'est-à-dire qu'il a plus l'audience. Fais-moi, il l'attend parce que... Qu'est-ce qu'il faut ? Il faut s'attaquer aux personnes qui ont une visibilité. Tu parles de Rapportour National, forcément, les gens vont aller en bas, ils vont aller rire. Tu parles de Didi Bé, Kamen Sama, Emma Lowe, forcément, ça va faire venir. Il a même fait un peu pour moi. Le vieux gourou, il a dit... C'était le prochain sur la liste. Le prochain sur la liste. Mais s'il a fait ça... De toute façon, toi, tu es un homme violent. Moi, je veux revenir... Mais pas de problème. Je veux revenir ici, ton ancien travail. Je veux revenir ici, ton ancien travail. Ton ancien travail, là, tu es un financeur, on est d'accord ? Tu dois influencer ici pas mal de choses. On t'a vu ressortir pour influencer ici la situation de Jonathan Morrison qui doit prendre pratiquement 19 millions. Tu es un financeur pour le défendre. En fait, tu es un mauvais influenceur ou tu es un homme corrompu ? Il y a quelque chose qui est clair. Là où je suis allé, là, je ne perds pas de partenaires, je n'ai pas de sponsor. Donc, tu préfères t'orienter ? Non, calme-toi. Donc, il est terminé à la condamnation. Je n'ai pas de partenaires, je n'ai pas de sponsor. Au jour d'aujourd'hui, on a deux mois de mon conseil, il n'y a rien. Je finance tout à profond, à ce fond propre. Il y a eu l'histoire des réaugmentation, des machins. J'ai fait une vidéo, tu sais, sur ma page, tu tapes à Poutou National, pas des trucs alimentaires sur YouTube, ça sort. J'ai parlé de choses à ça. Mais quand on en parle, ils ne viennent pas regarder. Mais quand tu prends position pour Jonathan Morrison... Ils viennent en table, 10 000, 15 000 personnes en direct. On en parle. Mais quand tu prends position pour Jonathan Morrison, qui doit près de 19 000, dans des gens, est-ce que toi-même, tu penses que c'est une bonne image qui va te coller ? Maintenant, tu ne crois pas, tu ne vas pas la chèque. Dans le pays, il faut laisser même faire Jonathan Morrison. Tout le monde doit même bouger. Toi-même, où tu es là, enfouillé dans ton quartier, là-bas, tu dois. Il n'a pas lu, il te montre. Tu comprends pas ? Donc, l'histoire de Jonathan Morrison, comme je l'ai dit, c'est un jeune qui est venu à ses idées. Il a ses erreurs. Chacun de nous a ses erreurs. Le jeune, il a sa manière d'être, sa manière de faire les choses. Mais ce n'est pas pour autant qu'on va créer... Mais tu as payé pour faire la vidéo. Jonathan peut, moi, il est l'un que Jonathan. OK. Alors, on va avancer. Il n'y a pas que Jonathan Morrison, encore moins observateur, face au couple Didi B. Il y a aussi la stratégie de Pat Koyao pour acquérir de la visibilité. Justement, qu'est-ce que tu penses de cette stratégie-là qui est utilisée par Pat Koyao, aussi par observateur, parce que tu dis qu'il attaque les gens pour avoir de la visibilité ? Non, ce n'est pas pareil. Ça, c'est la vie privée. Observateur, lui, il n'est pas intelligent. Pat Koyao, lui, il est intelligent. D'accord. Ça, c'est... Voilà. Pat Koyao, nous, on accepte ses critiques. D'accord. Parce que ça, c'est le game. C'est une manière pour lui de contribuer à l'évolution du showbiz. Parler d'un artiste, dire que l'artiste n'a pas tant que ça fait la communication de l'artiste. Et pour observateur, ce n'est pas le game. Moi, je pense à... Non, non. Venir parler de la vie privée, de Didi B, sa femme ne tombe pas enceinte, elle tombe enceinte, ça, c'est dead bête. D'accord. Ça, je le dis clair. Est-ce que tu as vu les anciens proches de Didi B qui sont ressortis, où ils parlaient de la vie privée aussi de Piqué et de Shakira ? De qui ? De Piqué et de Shakira. Est-ce que tu as vu ça ? Ça, c'est un autre cas. Non, mais ça, ce n'est pas la vie privée. À cette époque-là, si les réseaux sociaux étaient comme aujourd'hui, forcément, c'est en 2022, je pense. Non, c'est pas en 2021, 2022. Non, ça, c'est début 2018. Donc là, on pouvait le faire. Voilà. Non, on ne pouvait pas le faire. Les réseaux sociaux n'étaient pas comme aujourd'hui. On ne prenait pas ça à cœur, qu'on fasse un proche de la cœur. Voilà. Tu as vu la récession. Fais-tu, Lola, qu'est-ce que tu penses de tout ceci ? Est-ce que tu penses de la stratégie de Patroyahou ? Bon, le petit, là, franchement, à moi, il me plaît. Ah. Ah bon ? Oui, il me plaît. Quand tu l'as écouté, tu as pensé aussi qu'il faisait juste des critiques. Non, c'est pas ça. Regarde, moi, 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 je suis... Quand c'est bleu, il dit que c'est bleu. Quand c'est vert, je dis que c'est vert. Le petit n'est pas... C'est un bon comédien, il rigole beaucoup. Moi, ce truc, je me fais rigoler. Après, il est dans la comédie. Moi, c'est ce que je vois. Il n'insuite pas. Il n'insuite personne. Il n'insuite pas. Il a fait rigoler. Il a dit qu'il était le frère de Salomon Kalou. Il a dit que non, telle personne. Il a dit qu'il était le frère de Salomon Kalou. Après, on dit non, c'est pas le frère de Salomon. C'est intéressant, c'est chic. Quand tu as vu rendre visite aux joueurs lors d'un match où tu étais dans les vestiaires, ils ont trouvé que tu allais distraire les joueurs. À l'heure que dans le photo aussi, quand tu vas voir les joueurs dans les vestiaires pendant qu'il y a un match, c'est pour aller les dire mon album, ça sort, j'ai mon concert, donnez-moi un peu. Mais réellement, tu les distrais. Non, mais ça, c'est... Vous savez, les footballeurs, la plupart de ces footballeurs sont mes amis. Mais où tu vas là, c'est pas là-bas que tu dois les voir. La plupart de ces footballeurs sont mes amis, personnels. J'ai un numéro de chacun. D'accord. Je comprends. Et par exemple, je prends le cas de Kessier. Lorsque Kessier organisait ici son tournoi dans le but de récompenser, les joueurs, encore je vois ici, il m'a fait appel pour que je lui apporte un soutien côté visibilité. Je l'ai fait. Aujourd'hui, moi, je ne demande rien. J'ai mon concert. J'ai mon album qui sort. Je vais. C'est le moment où les joueurs sont réunis. La plupart de ces joueurs, ils jouent neuf mois en France. On ne les voit pas. Moi aussi, je me tourne aussi, je me promène. Donc, où ils sont là-là ? C'est le moment où je suis. C'est le moment où je suis cinq minutes d'élétant. Mais ce n'est pas professionnel. Ils sont là pour un match. Non, j'ai fini. Tu dois savoir, mais ça que les joueurs ne vont pas en guerre. Non, non, non. Ils ne vont pas en guerre. Écoute, écoute. Ils sont dans les vestiges. Les chancelletés, il y a un dénigrement qui a été mis en place. Ce n'est pas un dénigrement. Bon, je t'explique juste. Ils aient fait un dénigrement et on passe à autre chose. Voilà. Le footballeur, ce ne sont pas… Non, il n'a pas répondu. Non, si je réponds. Le footballeur, c'est la responsabilité. Oui. Il dit que comme ils vont en guerre, il ne faut pas en aller distrait. Au contraire, ils ont besoin de… Mais ils ont besoin de concentration. Oui, mais ça aussi. Pour être concentrés, ils ont besoin d'être un peu relaxés. Tu comprends ? Pour aller pour les matchs. Si c'est relax, là, il y a des difficultés en avant. On lui laisse parler, s'il vous plaît. Lorsqu'il nous voit, automatiquement, ils sont contents. Mais ça déconcentre. Ça déconcentre qui ? Ça déconcentre. C'est aller voir que si on veut aller voir Mas Gadek, qui a fait que Mas Gadek va marquer contre son cas. Merci beaucoup. Nous sommes en compagnie de Apoutchu National et Vétiololas, qui sont aujourd'hui des chanteurs. Ils sont là pour décortiquer l'actualité People qui mine les réseaux sociaux en ce moment. On va parler bien sûr de cet événement qui a été discuté sur nos canaux. Justement, il s'agit de la première édition en Afrique de Trace Award 2023. Je pense que vous avez vu sur les réseaux sociaux les différents lauréats. Et on constate une suprématie du rap ivoire, notamment le prix de Didi B, KS Blum. Frère, qu'est-ce que tu en penses déjà ? Ils ont bossé, ils ont travaillé, ils ont travaillé, ça ils méritent plus que ça en fait. Ils ont travaillé Didi B, 4 ans, Roselyne, 4 ans, KS, pareil, pour le petit Tamsi. Si tu dis qu'ils ont travaillé, c'est-à-dire que ceux qui ont été absents n'ont pas bien travaillé, comme les acteurs du Zoubi. Il y a eu ça l'année passée, grâce à la première édition. Voilà pourquoi, c'est normal. Est-ce que tu as été surpris par, quand tu as vu justement la liste des nominés, les différentes catégories, est-ce que tu as été surpris de la victoire des Ivoiriens ? Moi j'ai été surpris de la méchanceté qui était à l'encontre de notre sœur Roselyne Layou. D'accord. Parce qu'après son trophée, les gens ont dit que non, elle ne méritait pas, c'est tant qu'elle méritait. Vous savez aujourd'hui, il y a des artistes comme les Roselyne Layou qui sont sortis il y a de cela 2 ans, 3 ans. Mais qui ont accompli ce que des artistes de 10 ans, de 15 ans, de carrière... C'est clair, on n'a pas pu accomplir. Elle mérite humblement son trophée. Parce que pour tout ce qu'elle a pu accomplir en 2 ans de carrière, remplir 2 fois le Palais de la Culture à l'Hôtel Ivoir, faire des tubes de 15, de 20, de 30 millions de YouTube, une tournée européenne, bientôt qui fait son casino de Paris, elle mérite forcément sur cela. Tu as fait une vidéo pour ça ? Je n'ai pas besoin de faire une vidéo, je n'ai pas besoin forcément, parce que moi-même, j'étais un peu dans le truc de... Tu as fait une promotion ancienne après. Voilà, voilà, donc forcément, je n'ai pas eu le temps en tant que tel, mais quand aujourd'hui, j'en ai l'occasion de le dire, je le dis... Il y a quand même des faits, puisque celle, celle, celui qui est à mon raconté, c'était Libyanka avec le titre People... Mais c'est une seule chanson, on ne va pas prendre une seule chanson seulement pour dire que non, comme ça, à la fin, mais non, c'est un seul tube. Il y a de platine presque partout. Mais c'est un seul tube. Tu finis sur un seul tube, là, les autres chansons, personne ne connaît. Roselyne, tu peux prendre au moins 10 de ces chansons qui sont connues en Afrique. Par contre, je ne sais pas. On ne va pas forcément se baser sur un seul titre. Si elle dit quel était le meilleur single sorti, on pouvait donner à la fille. Mais on parle de... Durant les 1 ans, le parcours. Le parcours. Elle a abattu... Ton album de 12 titres, là, le titre, c'est quand Lumière. Lui, c'est également, c'est Lumière. Non, c'est Trinité. Ah, ce n'est plus Lumière, c'est Trinité. Avant de revenir à vos albums, on a aussi Didier Congélateur, qui a eu tellement de problèmes qu'il est retourné au village. Qu'est-ce que tu as pensé de tout ça ? Non, Didier Congélateur, c'est la poisse de Thiers-Cours-le-Sultan. Vous savez, il y a des... Ah, pardon, c'est quoi ? C'est la poisse de Thiers-Cours-le-Sultan qui a fait qu'aujourd'hui, mon jeune fait rentrer au village. Il y a des personnes auxquelles il ne faut pas se coller. C'est pourquoi Dieu dit, ne crée pas d'amitié avec tout le monde. Ce n'est pas tous ceux qui sont des amis qui sont tes amis. Il faut trier les personnes aux alentours de toi. Il y a des gens qui ne sont pas nés pour réussir. Ah, Poutou, tu viens d'être baptisé. Je le dis, mais je le dis, il y a des gens qui ne sont pas nés pour être riches. Ou même, ils ne sont pas nés pour réussir. Ce n'est pas tout le monde qui est né pour réussir. La Bible même dit que tout ce qui est dans ce monde-là, il ne vient pas forcément de Dieu. Il y a des gens qui viennent du diable, mais qui sont des humains comme toi et moi. Mais Dieu vient pour les malades, justement. C'est ça que je te dis. Pour ceux qui ont besoin d'être sauvés. Donc, dès que Didier Congélateur a collé son image à Thiers-Cours-le-Sultan, sa vie allait des mal en pire. Qu'est-ce que tu en penses, Véthiololaz ? On voit que tu es mort de lui. Pour qu'il puisse se défaire de là, là. On avait Didier Congélateur dans sa main. J'ai vu une vidéo où Didier Congélateur est monté dans le quart. Il n'y a personne à côté de lui. Mais ce n'est pas cet enfant-là qui a tiré de gauche à droite ici pour dire qu'il m'aura déjà fait comme ça, qu'on fait ça, qu'on fait ça. Mais aujourd'hui, comme le petit n'a plus cette visibilité, automatiquement on le laisse. On va prendre encore un autre cas grave, qui est celui qui remit sa tête, va devant, va derrière. Moi, ce que je lui ai dit à tous les cas graves du Côte d'Ivoire, quand le jour qu'il s'est fait, il lance un appel coupé, c'est la France qui arrive. Tu vas couper aussi, toi, s'il t'appelle ? Non, mais c'est... Elle s'est lui qui peut... Elle s'est c'est un enfant, il finit dérouté. Non, mais après moi, je ne suis plus dans... C'est comme ça là. Qu'est-ce que tu penses, c'est ceci ? Ce que moi, j'ai dit, c'est qu'ils arrêtent de prendre les enfants pour gérer une bonne communication autour d'eux, pour les rendre stars et après les lâcher comme ça. Après les lâcher ? Parce que, regarde, aujourd'hui, la congélateur, moi, la dernière fois, j'étais sur le même plateau, je disais que congélateur, ce n'est pas quelqu'un de trop... Ce n'est pas parce qu'il est... Il n'est pas trop posé, ce n'est pas... C'est ce qu'on lui prend, hein ? Le jeune était dans son relation, il monte. Il montait, non ? En pas de congélateur partout, il allait en France, tout ça, fait des tournées, Italie, France. Nous-mêmes, 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 avant moi. Nous-mêmes, 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 on n'a pas encore fait même tous ces tournées-là. Nous, qui est parti en Suisse, à Londres, en Manchers, il a fait ce truc. Vous venez vous accaparer du show Petit. Hé, crée un bloc là-bas. L'autre, ça a une chose là-bas, ils font le truc. Après, ils finissent maintenant. Comment ça se... Mais attends, hein, bon... On sent que tu n'es pas content, oui. Mais je ne suis pas content. On sent que tu n'es pas content. Est-ce que le Petit, il mérite plus que ça ? Oui, il mérite plus que ça. Tu as récemment, tu as parlé un peu sans modestie. Tu as dit que tu te suffis financièrement que pas mal d'artistes en Côte d'Ivoire. Voilà, tu confirmes ? Non, il y a des nombreuses artistes en Côte d'Ivoire. Bon, je te dis, si je prends un artiste comme DJ Levis, suspect à 3,15, tiens-ce que le Sultan, les trois, là, tu te suffis quelque chose ? Tiens-ce que je t'amène, lui-même, je peux y prendre un quartier, je suis moi, payé un million chaque fois de moi. Wow, mais pourquoi t'es autant virulent ? Mais parfois de violences, c'est le fait, c'est la réalité. Je peux prendre, tiens-ce que le Sultan, l'escalier musical, parce que tu n'as pas gagné un million par mois d'en cacher. Viens chez moi, tu prends comme vigile, tu as attrapé deux pieds de chien là-bas, tu te promenais au quartier. Mais quand tu dis, tu te suffis financièrement, qu'il n'y a pas mal d'artistes. C'est si l'argent du roi 12, tu comptes ou le sais ? C'est pas le truc. Le fatigué, le salat. Non, non, évite ça. Aujourd'hui, on laisse amuser-moi à part. Quand on voit Aputure Nationale, c'est qu'Aputure Nationale n'a pas fait. Je me suis fabriqué, je sais d'où je viens. Comme je l'ai dit toujours, en 2020, je n'avais même pas 200 000 dans mon compte. C'est le travail, l'acharnement qui a fait qu'aujourd'hui, je suis devenu l'homme que je suis. Aputure, tu t'adressais au général Makosso. Oui. Mon tonton Makosso, s'il te plaît. Ah, tu l'appelles mon tonton, vous êtes réconcilié. Oui, c'est mon tonton, désormais, c'est mon tonton. Il a acheté les tickets d'une valeur de 1 million de mon conseil. C'est pour ça que vous êtes réconcilié ? Non, non, c'est même pas ça. Parce que depuis quelques temps maintenant, moi et lui, on se parle avec beaucoup de respect. Voilà, c'est pas encore parler au téléphone, mais quand il parle de moi, il dit mon frère Apoutou. Qu'est-ce qui a facilité cette réconciliation ? Non, ce que vous savez, c'est le temps de Dieu. Parce que comme il dit, le temps soigne les blessures. Voilà, donc ce temps-là a soigné nos blessures, à nous deux. Et aujourd'hui, il m'appelle mon frère Apoutou. Moi, je l'appelle désormais mon tonton, Général Makosso. On peut savoir ton oncle ou ton cousin, Yaka Yaka de Paris, la société commune des tickets, et quel soutien tu apportes ? Yaka Yaka m'apporte un soutien énorme, puisque mes chansons sont sorties, ils font partie des rares blogueurs qui ont fait même des... Ils communiquent ? Qui ont communiqué, qui ont même fait des vidéos TikTok là-dessus. Yaka Yaka, lui, il m'a promis, depuis même quand j'ai lancé la première fois, en ce moment-là, moi, lui, on ne s'est parlé pas. Il a dit qu'il a l'acheté des tickets d'une valeur de 1 million par rapport à mon concert. Donc, déjà, Yaka Yaka, moi-même, je n'ai pas besoin de parler. Lui-même, il fait déjà... Pour revenir à Makosso pour bien comprendre, tu as donné le temps sur les réseaux sociaux. Est-ce que lui aussi a répondu publiquement, comme toi tu as fait ? C'est lui qui a commencé. Voilà, c'est lui qui a commencé. Et moi, j'attendais d'encherer un peu par rapport à ses propos. Mais quand j'ai commencé à avoir un peu de sincérité dans ses propos, j'ai dit, il n'y a pas de souci. Voilà, de toute façon, nous sommes tous des Ivoiriens. On n'a qu'un seul pays, on ne va pas continuer dans cette guéguerre jusqu'à la fin. Alors, aujourd'hui, Apoutchou, définitivement chanteur. Le blog, c'est fini. À 98%, je suis un artiste chanteur. OK. À 98% ? À 98%. Les 2%, c'est lorsqu'il aura véritablement des faits de société que je vais reprendre la parole à travers... Donc, on ne verra plus Apoutchou se mettre devant sa caméra, faire des directs, appeler les gens, mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs. Mais si, si, si. Tu ne peux pas l'aimer, ça ? Non, je ne vais pas oublier ça, mais sauf que ce n'est plus des vidéos d'attaque. D'accord. Voilà, soit quand je sors, il y a un fait de société, je viens, je parle, vite fait, je fais un peu la promotion de ma musique, j'ai retenu mon casette. Ou soit je viens faire que la promotion de ma musique. Parce que désormais, je suis un artiste très confirmé. En 2 ans de carrière, j'ai compris, c'est que 20 ans de carrière, mais n'ont pas pu faire. Donc, il faudrait qu'on travaille. Justement, en parlant de 20 ans de carrière, tu dis, donc on dirait que tu peux même travailler, tu peux même coacher les artistes qui ont 20 ans de carrière. Tu peux leur apprendre à faire un concert. Est-ce que c'est à faire un album ? Ce n'est pas prétentieux, ce n'est pas irrespectueux ? La vie même, c'est une prétention. Vous laissez l'affaire d'irrespectueux, il n'y a plus d'humilité dans ce monde-là. Les gens disent les choses telles qu'elles sont. Moi, aujourd'hui, j'ai 12 titres. J'ai fait un album de 12 titres. Il y a des artistes qui n'ont jamais fait d'album. Ils ne peuvent pas me dire comment il faut faire un album. Mais moi, je peux leur dire, par quoi on passe pour faire un album ? Ça, ce n'est pas question d'être prétentieux. Quand tu dis que tu peux coacher des artistes qui ont plus de 20 ans de carrière, Vétourne-là, ça peut être concerné, puisque là, tu as plus de 20 ans de carrière. Là, on constate qu'il est définitivement chanteur. Il a fini son album. Vétourne-là, ça a fini son album. C'est juste qu'il attend la date de sortie. Vétourne-là, mais à fermer son album avant que moi, je ne fasse mon album. Ça ne concerne que les artistes qui n'ont pas d'album. Mais concernant Vétourne-là, aujourd'hui, tu reviens de la suite. Côté organisation, côté staff, est-ce que tu as une mise en place pour t'encadrer ? Parce que toi aussi, tu es un peu épapillé. C'est bien. Ah, c'est bien comment ? Tu sais, il y a une manière d'attirer la bouche des gens pour pouvoir... Non, mais au stade où il est fait, Opéra, il doit y avoir un stade. Non, parce que quand tu dois parler de ce que je fais, il faut parler de ça avec beaucoup de respect. Opéra, là ? Oui. Opéra, ce n'est pas n'importe qui. En fait, beaucoup, Vétourne-là, tu le sais. Opéra, ce n'est pas n'importe qui qui fait Opéra. D'accord. Et encore, tu vois ici, je te pose une question, tu me souviens, c'est une seule personne qui fait Opéra entre les artistes ivoirais, dis-moi. Il n'y en a pas, justement. Est-ce que tu penses que justement... Donc, si je suis choisi pour chanter dans l'opéra, tu dois me respecter et être fière de moi. On a un appel, on a Corinne Kouadio en ligne qui veut s'adresser à Apoutchou, justement. OK. Bonjour à tous. Bonjour équipe de PIPOLEMIQUE. Je me nomme Kouadio Kouadio et je réside dans la commune de Kokodi, plus précisément en Gris. Voilà, j'aimerais adresser toutes mes félicitations à mon influenceur préféré, Apoutchou National. En tout cas, j'aimerais te féliciter pour l'album que tu as fait sortir en un temps record. Vraiment, ce n'est pas donné à tout le monde. Voilà. Et sur ce, j'aimerais te poser une petite question. J'aimerais savoir comment se porte l'album actuellement sur le marché. Voilà, depuis que vous avez mis l'album sur le marché, comment ça se passe au fait? Voilà, voici un peu ma question. Merci. Bon, déjà, l'album se vend plus que le mot bien, parce que quand je le parle, mais je n'ai pas la souris, je suis numéro un en ce moment-ci, Spotify. On avait réussi, t'inquiète pas. Voilà, numéro un en ce moment-ci, Spotify. Donc déjà, c'est une fierté... Ça s'applaudit quand même. Voilà, c'est une fierté quand même de quelqu'un qui n'est pas un artiste de plusieurs années de carrière. Arriver à ce stade-là, avoir des chansons comme celle avec Mani Bella et KS Blum qui sont numéro un. Donc franchement, je suis fier. L'album se vend déjà très bien. Voilà, nous avons... Ça fait trois jours, quatre jours aujourd'hui que l'album est sortie. Mais nous cumulons déjà globalement des millions de vues. Et ça, je suis fier. Un autre appel, on a Jean de Dieu Abyss qui est au téléphone et qui veut s'adresser à Apoutchou et à Vétiololaz. On l'écoute. Salut, animateur de PPLK. Voilà, moi, c'est M. Jean de Dieu Abyss, promoteur culturel. J'aimerais d'abord féliciter les animateurs de l'émission PPLK. Et par la suite, féliciter aussi Apoutchou pour le travail de la maturité qu'il a eu à faire avec son album. Ma question est la suivante. J'aimerais dire à Vétiololaz, malgré son talent, son talent qui est indiscutable, pourquoi il n'arrive pas à se stabiliser sur les points professionnels ? Merci et soyez encore béni. On en somme. Merci beaucoup, Jean de Dieu Abyss. Merci pour vos trois questions. Il faut suivre l'actualité des artistes. C'est très, très important. Quand j'aime un artiste, moi, mon artiste préféré, mon artiste préféré, je suis cet artiste avec beaucoup, c'est-à-dire beaucoup d'amour. Je cherche à savoir qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il ne rentre pas dans sa vie privée, sa musique. Quand un jeune comme ça se met ici, il dit non, c'est un cas de la stabilité. Moi, je suis plus que stable maintenant. Je suis plus que stable parce que ce que j'ai raté en 20 ans de carrière, je l'ai eu en deux mois. Deux mois. Wow. Déjà pour cette sortie, quelles sont les dates ou du moins les pays que tu as visités ? J'étais en Suisse à Bâle. J'ai été en Allemagne, à Brimène. Et à Paris aussi. D'accord. Tu as fait trois pays. Alors, moi, j'aimerais vraiment m'arrêter pour te féliciter, Vétur Loulas, parce que tu t'es vraiment cherchée dans le coupé des Calais. Aujourd'hui, tu as trouvé ta voix. Vous avez la preuve, hein, de ce qu'il a fait. Tu as un talent énorme et tu mérites de briller, que ce soit en Suisse ou ici. Mais pour tes fans qui sont ici, est-ce que tu ne penses pas que ce nouveau style que tu fais là va les démotiver à te suivre ? Parce qu'ils ne sont pas très habitués à ce genre de musique-là. Est-ce que tu ne vas pas perdre tes fans ? Mais ce ne sont pas des musiques qui vont sortir en œufs chronographiques. Mais c'est des scènes que je fais. Justement. C'est des grandes scènes que je fais. Après, il y a la carrière du frère. De l'artiste, oui. La musique qu'on connaît, qui, comme le gars le dit toujours, c'est une banquerie pour lui, je ne sais pas. Donc peut-être que c'est une inquiétude aussi pour lui. Il ne s'inquiète pas. C'est la question de tout le monde se pose. Voilà, ça ne le décolle pas comme il se doit. Mais, comme on le dit, ton bonheur est quelque part. Ça, ce n'est pas pour toi. Peut-être que ce n'est pas mon truc. Peut-être que tu as tracé un autre chemin pour moi. Et moi, je pense que c'est mon chemin qui est là. Vous savez, moi, pour essayer de rebondir un peu à ce que Vétur Lélas, aujourd'hui, les artistes ont du mal à sortir de leur zone de confort. Parce qu'ils ont été habitués à rester là. C'est mon style, c'est ce que je fais, c'est dans ça, ma connu. Mais c'est dans ça, c'est dans ça que tu as connu. Pendant 10 ans, 15 ans, ça n'est pas pas. Est-ce que ce n'est pas la faute aux fans ? Aujourd'hui, non, ce n'est même pas la question. C'est la faute aux artistes qui ont habitué les fans à la monotonie. Aujourd'hui, Vétur Lélas reste dans un système qui est opéra. Opéra, aujourd'hui, ça ne peut pas être apprécié encore. Lui, c'est chèche. Il a des enfants, il a une famille. Si tout à l'heure, on dit dans un an, Vétur Lélas a fait une voix qui n'était pas là-bas, un blanc l'a pris, c'est fini. Sa vie n'est pas notre souhait. C'est un autre public qui l'a pas adopté. Parce que ce public peut s'adopter à son public actuel. Moi, par exemple, je vais commencer avec les vidéos. On laisse à Poutou répondre, Anna Condé. Moi, par exemple, je vais commencer avec les vidéos. Quand je me suis lancé dans une carrière musicale, on a dit, non, tu as fait quoi, on a fait des chansons. Reste un noue ici, tu as fait tes vidéos, Mettez les cœurs. Si j'avais écouté ça, j'étais dans ma zone de confort. Et aujourd'hui, on parlait plus de moi. Parce qu'on n'allait pas continuer à me suivre. Matin, on a fait les directs. Je rentre dans une carrière musicale. Ceux qui ont douté, commencent aujourd'hui à donner de la crédibilité à ça. Et ils te suivent. C'est comme ça, ils me suivent. Aujourd'hui, mes fans qui m'ont connu dans les vidéos, aujourd'hui, commencent à s'adopter, à adopter ma carrière musicale. C'est pareil pour le grand frère. Parlons de musique. Dans quelles conditions cet album a été enregistré ? C'est dans des conditions les plus paisibles. Parce que c'est un album que j'ai préparé depuis un an. J'ai fait plusieurs pays dans le but de réaliser ce projet-là. Un album qui va coûter 54 000 euros. Il faut le dire. Il fait combien en CFA ? Il fait plus de 34 millions de fonds CFA. Donc il rentre en 5 millions. Avec 35 millions. Non, pas question de cotisation. Même avec cotisation ou pas. Mais il faut d'abord quelqu'un de très disponible, de très aimé pour avoir des personnes qui vont t'aider. Voilà, on n'aide pas n'importe qui. Est-ce que parmi ces personnes, il y a le roi 12-12 ? On n'a même pas besoin de dire. Le roi 12-12 a payé mon billet d'avion au moins 15 fois à Abidjan, Paris. Sur les 34 millions. Qui fait au moins 4 millions. Sur les 34 millions. Honnêtement, combien il a donné le roi ? Non, non. Si les 34 millions qui ont été dépensés par rapport à mon album, ça, ce sont mes économies. D'accord. Parce que j'ai fait d'abord le projet. J'ai présenté le projet. Maintenant, par terre, eux, ils mettent maintenant par rapport à mon concert comme le roi 12-12, comme Manuela Olu, comme Fabrice Saoignon, comme le boss Mori Mori Mori. D'accord. La question de Marie-Dominique était très pertinente. Combien tu as reçu le roi 12-12 ? En matière de quoi ? En matière d'argent. En matière d'argent. Non, ça, sommeil de jus. Où l'est, sommeil de la vérité. L'un de roi 12-12 qui est moins, ça vaut, c'est un million. Ok. Et puis, tu es fier. Et là, tu prouves l'un de quelqu'un comme ça. C'est mon papa. C'est sa majesté. C'est le mouvement. Tu as une chanson que j'avais pour lui, là. Tiens. C'est une très belle chose. Faut écouter une chanson que j'avais pour le roi. Mais tu vis dans le manque des fois, hein. Tu prouves l'un de quelqu'un qui a autant de 50 millions et puis tu es content, tu es assis. Tu sais, quand tu soules, tu traverses le désert et que tu vois l'eau en face de toi, tu ne réfléchis pas pour plonger dans l'eau, là. Tu plonges, on boit et tu es lavé tes pulis. Tu as été baptisé récemment, non ? Je suis quitté très loin pour arriver là où je suis. Donc, s'il y a des personnes en face de moi qui peuvent m'aider, c'est normal qu'il faut. Ok, tu as été baptisé récemment. Exactement. Et toi, tu es toujours frère Hervé. Ce n'est pas ton problème, champion. Il y a un cassier et deux boucles d'oreilles. Il y a un cassier et une boucle d'oreilles. Vous êtes des hommes de Dieu. Non, il ne faut pas hommes de Dieu et des bâtissiers. Je vais d'abord encherir ce qu'il est en train de dire parce que c'est des propos qui sont vraiment très courantes et même on me crie même souvent à travers mes postes et tout ça. Le style vestimentaire n'a rien à voir avec la foi religieuse. La Bible dit aimez-vous les uns et les autres comme je vous ai aimé. Je t'aime, tu m'aimes. C'est d'aimer Dieu. Mais il y a des gens qui t'aiment pas. Je sais qu'il y a un Dieu suprême au-dessus de moi. Mon style vestimentaire, je suis un artiste. Voilà. Mes bouts d'oreilles, mon habillement, ce n'est pas forcément ce qui reflète ma personne. C'est pas décent. Dieu juge au cœur et nos appareils. La femme est même moi et je n'ai pas aimé mon style. En ce qui concerne Frère Hervé, en ce qui concerne ta décoration, comment est-ce que ça s'est passé ? Parce que tu as signifié tout à l'heure que tu étais décoré. C'est le directeur du théâtre de Bâle à Basel parce que c'est rare de voir des noix chantées comme ça dans l'opéra. Quel rang tu jouais dans cette mission ? Je fais des chants. C'est d'ailleurs des chants en allemand. Les trucs chantés en allemand que je reprends en français. Tu les traduisais toi-même ou quelqu'un les traduisais pour toi ? Non, c'est ma patronne comme Monica. La femme de Eskely, Monica. Monica. C'est elle qui gère tout ça. On salue au passage. Ton opéra, tu fais là. Ton opéra, tu fais. Tu es allé en France, je vais venir en Côte d'Ivoire. Tu penses qu'il y a un public qui voit pour toi ton opéra là ? Non, non, je ne suis pas venu pour faire l'opéra en Côte d'Ivoire. Il a fini mon contrat, pas fini mon contrat, mais on a une tournée. Ça finit les premières années. La première partie est finie en Suisse. D'accord. Et on doit, le 10, on est à Iupougon, le 10 novembre, on est à Iupougon pour une autre partie. Et après, on a... Donc, j'ai des musiques chrétiennes. Ah non, non, je t'explique. Comme toi, comme toi, je t'explique. Après, on est en Autriche, après Autriche, on est en Mexique. Après, on revient encore pour... de la musique chrétienne, là, c'est fini. Non, c'est mon travail. Je suis un artiste. Et si tu écoutes mon album, tu vas savoir si je fais la musique chrétienne ou pas. Ce que je sentais te dire est très important parce que... Mais qu'est-ce que tu fais mal dans ce qu'on te dit ? C'est que ça me fait pas mal. Je sentais pas le parler comme toi. Je parle comme toi. Je dis, tu dois être fier de ce que je suis allé faire là-bas. Parce que si d'autres sont pas fiers, toi, tu dois être fier parce que je suis allé représenter la Côte d'Ivoire dans un autre pays. Avec une décoration. Une décoration en plus. D'accord. Et ça a été décoré par le directeur du théâtre des balles. Avant de passer à la prochaine rubrique de Sainte-Émission, j'imagine que tu étais très bien payé là-bas. Bah oui. Tu faisais quoi ? Tu faisais quoi de tes cachets ? Non, j'ai même pas encore touché un truc dans mes petits gombos après parce qu'après, on a des pauses donc je vais jouer un peu à Paris, un truc en Allemagne, des petits gombos ivoiriens. C'est quoi le projet ? C'est ce qu'il y a pour mes girats, depuis de cette émission, on va directement pour le face à Anaconda. Wow. Wow. La première question c'est pour Aputu National. Le guide. Le guide. Le domaine, c'est le légendaire. La liste des influenceurs pour la Cannes, on n'a pas vu ton nom dedans. C'est quoi le truc ? C'est parce que tu n'es pas un influenceur à la hauteur, oh mais ils t'ont vu comme un vidéomane, ils t'ont pas appelé. Je sais que tu allais très mal. Non, sans toutefois dénigrer les autres, je félicite déjà ceux qui ont été appelés. Voilà. Mais aujourd'hui, quand on parle de ceux qui ont l'audience, qui ont une influence positive, même si peut-être dans le passé, j'avais cette influence peut-être qui pouvait laisser tout le monde de perplexes, mais aujourd'hui, on ne peut pas parler d'influenceurs en Côte d'Ivoire sans parler d'Aputu National. Mais tu n'es pas sur la liste. Mais c'est ça, c'est ça que je suis en train de venir. Je ne suis pas sur la liste. Oui. Quelle raison ? Parce que j'ai soutenu Drouba. D'accord. Parce que j'ai soutenu Drouba, donc du coup, il ne faudrait pas qu'on mette Aputu National sur la liste. La canne, là, c'est la canne de la Côte d'Ivoire. On a besoin des fils et les fils de ce pays. Frustrer des personnes juste parce qu'ils ont soutenu Drouba, pour moi, j'ai trouvé ça démanue. Mais ça, c'est ce que toi, tu dis. Mais c'est ce qui a été fait. Non, c'est ce que moi, ils n'ont pas appelé Sonny, ils n'ont pas appelé Bravador, parce qu'ils n'ont pas soutenu Drouba. Mais tu sais, toi, en tant qu'influenceur, on t'a vu influencer sur le cas de Morrison. On t'a vu aussi que tu es influencer sur une boisson énergisante qui a été interdite. Donc, tu n'es pas un bon influencer, on ne peut pas te mettre là-bas ? Tu parles de quoi ? Comment je parle de quoi ? Tu parles de quoi ? Je parle de quelque chose de vrai. Mais quand Aputu n'a pas de quelque chose, il y a des résultats, j'ai soutenu Drouba. Oui. C'est parce que j'ai soutenu Drouba qu'aujourd'hui, la liste des influenceurs sont. Il n'y a pas Aputu dedans. Je vois des influenceurs qui n'ont même pas 40 000, 20 000 abonnés qui ne peuvent ni vendre le drapeau de la Côte d'Ivoire comme il se doit et qui sont sur la liste. Moi, je n'attends pas l'argent de ça pour manger. Mais au moins, le respect. De un, les mains de Côte d'Ivoire sont jouées. Nous ne sommes même pas invités. Vous qui ? C'est un manque de respect. Nous, aujourd'hui... Mais quand tu vas distraire les joueurs dans les vestiaires ? Écoute-moi, frère. Écoute-moi. Écoute-moi. Les joueurs, là. Tu comprends un peu ? Oui. Aujourd'hui, là, il y a des matchs. Par exemple, je prends juste l'exemple au Cameroun. Lorsque les Camerouns ont organisé les Cannes, ils ont rassemblé tous les influenceurs pour valoriser ce pays. Moi, Aputu National, je vais au stade, je filme, je mets sur ma page au minimum ces 300 000 personnes qui vont voir la ville. Mais Aputu, en tant qu'influenceur, tu as apporté ou quoi à la Côte d'Ivoire ? Mais tu t'es plein depuis ton année de passer la liste. En tant qu'influenceur, tu as apporté ou quoi à la Côte d'Ivoire ? Mais je ne parle pas de moi, le vieux. Non, on ne parle pas de l'album de Douce d'Ivoire. Je peux être assis pour donner à quelqu'un sans qu'il me donne un seul assis à ma famille. Mais je ne parle pas de moi. Le nombre de personnes que j'aide dans les rues ici, j'ai passé plus de 100 permis aux enfants de la rue ici. Qui m'a donné cet argent-là ? C'est moi, mon agent. D'accord. J'ai mis une fondation en place pour aider les gens. Qui m'a donné cet argent ? Personne. Il n'y a jamais une personne qui a fait un seul don à ma fondation. Tout ce que j'ai pu accomplir à ma fondation, je l'ai fait à fond propre. D'accord. Mais trace-là. C'est là, ça parle. On va parler de la chanson. Tu as une chanson qui a été retirée du répertoire. La chanson, mets ton doigt, poum, poum, poum. Ça n'a jamais été retiré du répertoire. Toutes les chansons, j'ai fait sortir 12 nouvelles chansons. Mais on a écouté un homme de Dieu qui a dit que tu l'as écouté et que tu as retiré la chanson. Je suis inspiré. Tu me réponds oui ou non ? On a écouté un homme de Dieu qui a dit Quoi ça ? Cette chanson-là à ton conseil ? C'est le public demande. Et cette chanson n'a rien de pervers ni de méchanceté. J'ai dit, mets ton doigt dans ton travail. Tu es menusien, mets ton doigt. Tu es boulanger, mets ton doigt. Si la chanson est retirée, c'est que tu es un homme influençable, tu n'as pas de personnalité. C'est quelqu'un qui t'a dit c'est vraiment qu'il faut retirer et puis tu as retiré. C'est moi qui influence le monde. Toi, tu ne peux pas influencer le monde. Je suis le guide, mon vieux. Si tu ne sais pas, je t'ai dit ça. L'homme en manteau. Ah, d'abord, tu me fuis. L'homme en manteau, le choix pour l'opéra, c'est pour l'argent ou c'est pour passion ? Tu ne sens pas qu'il est trop serein sur le plateau aujourd'hui ? Je te demande si c'est passion que tu fais opéra. Tu ne sens pas qu'il est trop serein d'habitude qu'il est agité. Pardon ? Tu es agité quand tu me poses la question et tu me vois pas trop serein. Mais réponds-moi. Si c'est à cause de galère l'argent, tu vas aller faire opéra ou même si c'est pas passion ? Non, mais on ne t'appelle pas, on ne te met pas dans opéra parce qu'on doit te mettre en opéra. On te met en opéra parce que tu es talentueux et de là, maintenant, tu gagnes ton argent. D'accord. Oui. Qu'est-ce que tu penses du talent d'Apoutchou ? Il est très, très, très intelligent. Son talent ou mais l'intelligent ? Oui, pour ne pas avoir talent et toi, on n'est pas intelligent. Ben oui. Pardon ? Parce qu'Apoutchou, ce qu'il dit quand il dit, peut-être c'est un peu mal vu par d'autres personnes, mais quand il dit, pendant 20 ans, les gens n'ont pas réalisé ce qu'il a pu réaliser en musique. Effectivement, il a travaillé avec Tic Ndia où il était vraiment j'ai assisté. Oui, il était là. J'étais au studio. J'ai même apporté des idées même dans la chanson. Exactement. Et de nos jours, nous-mêmes, on sait Tic Ndia même pour le voir, même c'est par là. On ne le voit. Comment il a fait pour pouvoir avoir le contact ? Tic Ndia, il y a une dernière question. C'est vrai que Tunis a dit tout à l'heure que tu as apporté beaucoup de soutien à Drouba. Ce soutien que tu as apporté à Drouba, ils t'ont payé pour aider la population avancée. J'ai le devoir d'apporter mon soutien. D'accord. Drouba, là, il ne m'a jamais reçu. J'attends pas qu'il me reçoive pour que je le défende. Anagonda, c'est quelqu'un qui a valorisé la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, je le dis et je le répète, mon problème, c'est que je soutenais Drouba. C'est que tu as la lumière. Le fait d'avoir soutenu Drouba, c'est ce qui est fini. On ne t'a pas démontré ça par un plus bien que c'est ce que tu as fait. On t'a fait là-bas. On laisse Apoutou terminer et on continue. Il ne faut pas te remettre l'Apoutou et faire des films. Beper, Beper, je le dis en quoi je le répète. Si c'était à refaire, la de chez-là, un an arrière, je soutenais en contre-bas. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Apoutou. Merci beaucoup, Apoutou. Puis pour cela, on doit m'empêcher d'apporter mon plus à la Côte d'Ivoire qu'on le fasse. Merci, merci, Apoutou. Alors, on parlait un peu plus tout à l'heure de ton album. Vecho, nous, on a touché deux mots avec ton travail avec Tiken Dja. On a parlé de collaboration. Tu as cité Grace Bloom, Mani Belaï et tout ça. Exactement. Pourquoi tant de featuring ? Non, il y a quatre feats, douze albums, douze chansons. Quatre feats, huit chansons étaient chantées moi seule. Voilà, donc un album là, tu fais appel à des artistes pour collaborer sur ton album. Tu n'as pas fait sauter un album et c'est toi que tu as chanté. C'était quoi les critères ? Les critères pour choisir les artistes ? Les critères déjà, c'est pour valoriser les différents pays. C'est dit qu'il était malien, je suis un ivoirien. C'est le brassage de ces deux pays. D'accord. Mani Belaï, Camerounaise, je suis ivoirien, c'est le brassage de ces deux pays. Maintenant, Tiken Dja, c'est une légende. C'est une personne que je rêvais parmi les artistes rencontrée, après faire raison pour dire chanter avec lui, je ne te fais jamais imaginer. L'occasion s'est présentée. Dieu a dit, mon fils, vas-y fonce, demande lui, il a accepté, en a fait ce... Tu n'as pas pensé à Alpha Blondie ? Tu n'as pas pensé à Alpha Blondie ? Tu n'as pas pensé à Alpha Blondie ? Tout le monde va chez eux. Si, par exemple, quelqu'un va chez Alpha, moi, je ne sais pas pour aller chez Alpha, chacun a ses artistes. Moi, le vieux Alpha, c'est un monument. C'est moi qui a fait le premier poste en Côte d'Ivoire ici pour dire qu'on prenne Alpha Blondie pour faire l'ouverture de la cave. En m'insultant ici, c'est ici ma page, 75 000 likes, plus de 2 000... Il en a gros sur le cœur. J'ai compris des choses à dire même. On l'a compris, on l'a compris. On va faire 2 heures avec toi une prochaine fois. Faites-vous Marie-Dominique, on va passer à notre... Je veux dire merci à Tiken Dja Fakuli, à ce papa qui est une légende qui a accepté de faire ce feat avec moi, à Sidiki Djabate, à Manipira. Toutes les personnes qui ont travaillé sur mon album à KS Blum, je leur dis déjà merci parce que ce n'était pas évident. Un influenceur qui s'approche des grands artistes comme ça pour faire des feat, il faut dire déjà parce que tu es apprécié et c'est parce que tu as ce petit talent aussi en toi. C'est ce petit talent que j'essaie de mettre en valeur et je dis à mes fans que je vais les suprimer parce qu'en février, c'est Aputu Fit Asaké. On se peut tout casser. Vas-y Marie-Dominique, on passe rapidement à la prochaine. Ce qu'on remarque, c'est que tu n'as invité que des artistes de renommée internationale, des légendes. Pourquoi pas toi qui aides tant, tu parlais de 100 personnes à qui tu as fait passer le permis, pourquoi ne pas tendre la main aussi à ces jeunes-là qui viennent de débuter ? Quels jeunes ? Comme Renard Barakissa, comme ceux qui font je veux dire de nouveaux talents. Les nouveaux talents, ils ne m'ont pas approché. C'est toi qui allais vers ces artistes. Mais oui, mais c'est parce que c'est ça, il faut approcher les... Mais le vrai Daloi, il a l'entrée en studio, tu ne l'as pas appelé pour s'entendre à lui. Il faut approcher les légendes. Par exemple. Le vrai Daloi, ce n'est pas un artiste. Il allait faire juste une chanson comme ça. Mais toi, à la base, tu n'étais pas un artiste aussi ? Mais moi, mon talent prouve que je suis un artiste. Mais donne-le du temps, tu vas voir. Tu faisais un arrangement du père Daloi. Aujourd'hui, je le dis, si ces jeunes artistes viennent vers moi, il n'y a pas de soucis, je les reçois à bras ouverts. De la même manière que moi, je fais un jeune artiste qui suis allé vers ces légendes-là qui m'ont accepté. Mais ce n'est pas moi qui vais aller vers ces jeunes artistes à Poulaire. Il va penser que nous sommes trop de choses. Merci beaucoup, Apoutchou. Alors, on va avancer. On est presque à la fin de cette émission. C'est très, très chaud sur le plateau de PPLK. On va faire deux heures d'émission pour toi, t'inquiète pas. Je te le promets, je suis amie à tout le monde. T'inquiète pas. Alors, on continue. Vejo Lola, c'est quoi la suite concernant l'opéra ? Oui, la suite, c'est ici, en Côte d'Ivoire, c'est le... On a qu'on attendait cette question. Le 10 novembre, on a une prestation ici à la locodrome de Nyangon et on déplace tout le personnel VIP de Suisse à Bâle qui seront ici à Bijan. Je pense qu'à partir du premier, ils seront déjà là pour la prestation avec Gad Goulasta, Anik Soko, Spaghetti Mazantongo. Voilà, là tu expliques bien. Là tu expliques mieux. Sinon, aller à la locodrome de Yopoukon, aller le public qui est là-bas, aller faire opéra, mettre là, tu expliques bien qu'il y a les Gadougou et attend, attend, attend. Non, mais c'est l'opéra. C'est dans l'opéra. C'est toujours l'opéra. Est-ce que l'entrée sera gratuite ? Oui, c'est gratuite. Alors, je pense que... Je pense que... Le regard de Vitu. Je pense que, voilà, c'est ça, ça m'a perçuvée. je pense que c'est très inspiré. Est-ce qu'on aura droit à une chanson pour les éléphants ? Pas vraiment. Pas vraiment ? Ok, d'accord. Merci beaucoup. Merci à tous les deux.